Musique Et lu à tous et à toutes, c'est Bestie, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la frappe soluce de NAC sur PS4, comme d'habitude, comme toujours vous allez me dire, mais oui c'est comme ça, et donc on est au chapitre 10-1, les ruines du désert, et donc on va... Et donc, comme j'allais le dire avant qu'on ne m'interrompt, on va explorer cette zone, on va découvrir de nouvelles choses, des petits cristaux, hop, alors, donc vous avez certainement pu voir un gobelin passer là très discrètement, on a deux trésors à récupérer dans ce chapitre, que je vous montrerai, voilà, vous voyez, hop, des gobelins, alors des nouvelles sortes de gobelins, des gobelins qui jettent des grenades, voilà, vous allez me dire, what the fuck, mais c'est comme ça, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, donc voilà, on va découvrir de nouvelles créatures, donc, elle, on l'avait déjà découverte, voilà, lui, il jette des grenades, c'est pas bien, tu es très mal élevé, tu ne dois pas jeter des grenades, mon petit, ok, donc on récupère des petits cristaux toujours, et on continue toujours l'aventure, donc, je vous rappelle que notre objectif est d'aller dans des ruines pour trouver une clé qui nous permettra d'ouvrir une porte, qui nous permettra d'avoir des reliques géantes, voilà, et je ne vous dis pas ce que Nack fera avec ces reliques géantes, voilà, voilà, on a pas mal d'ennemis, je me fais toucher, alors, toi tu craches de l'acide, génial, il me semblait qu'on avait une cinématique, ici, voilà, d'accord, encore une interaction qui ne sert à rien, on est tous d'accord là-dessus, il est bon, la blague, d'accord, il y a l'autre avec son boomerang, je vais oublier, et pourquoi ? Rala, qu'est-ce qui vient spécialement sur moi, quoi, j'hallucine. Wow, putain, j'ai eu chaud, ah, excusez-moi, on ne dit pas de gros mots dans cette vidéo, c'est très mal élevé, oh putain, hop, excusez-moi, excusez-moi, alors, donc, on a un trésor à récupérer, et en fait, il faut sauter en face, et si vous ne réussissez pas à sauter en face, eh ben, vous êtes, comment dire, vous êtes cuit, hein, enfin, le trésor, vous ne pourrez pas le récupérer, quoi. Il faut recommencer le chapitre. Donc, une relique de rubis, évidemment, je n'allais pas m'attendre à grand-chose, donc, bah, là, on continue tout simplement, à part qu'il y a des trucs qui explosent en bas. Voilà, on s'en va, on s'en va. Vous ne m'attuerez jamais. Là, il n'y a rien. Oh, ça m'a fait très très mal, celui-là. Toi, tu m'énerres avec tes grenades, là. Des gobelins qui utilisent des grenades. Non, mais où est-ce qu'on va, quoi. Donc, là, j'ai récupéré toute ma vie. C'est là-bas que nous allons. Et donc ? Cette falaise, je l'ai déjà escaladée à main nue. Mais ce n'est pas votre style. Alors, j'ai imaginé un petit dispositif pour vous aider. Bon, ce n'est pas des ascenseurs. Les plateformes ne montrent que si on en descend. Alors, il va falloir se bouger un peu. Ce sera comme si vous deviez monter un très long escalier. Vous voyez ? Ok, merci. Voilà, mais je trouve l'idée assez sympathique au niveau du gameplay. Enfin, au niveau de la plateforme, surtout. Parce qu'on évolue toujours. Et voilà. Je trouve ça assez sympathique comme idée. Alors, une nouvelle bestiole. Tac. Ah ouais ! Je ne veux pas mourir. Alors, toi, tu es très casse-couille. Voilà. Il n'y a pas d'autres monstres ? Non ? Bon, bah d'accord. Là, on va récupérer des cristaux avec les petites. Allez, voilà. C'est toujours ça de pris. D'accord. Bon, je vais crever. Au prochain coup, je crève, évidemment. Et l'autre, il est déjà là. Genre normal, tranquille. Ouais, c'est ça, ouais. Dis plutôt que tu t'es téléporté ici, quoi. Hop. Alors, on fait gaffe à eux, parce qu'ils ont un boomerang. On fait gaffe aussi aux trucs rouges, parce que je vous rappelle que ça explose et ça vous fait mal. Ah oui, alors là, on attend. Parce que si vous y allez direct, vous mourez. Alors, il faudrait que... Maintenant... Maintenant, tu ne me tueras pas. Voilà, alors c'est assez chaud. Ce passage-là est assez dur. Il faut vraiment prenez votre temps, parce que sinon, vous mourrez. Mais vous, je ne vous aime pas. Oh mon Dieu. Donnez-moi des reliques. Tac. On continue d'avancer. Ah, alors là, pareil. Voilà, on ne se précipite pas, sinon on meurt. Et voilà. J'en étais sûr. Tralala. Comment un petit boomerang peut me tuer, quoi. J'hallucine. Vas-y, lance-le, ton tabrindille, là. Hop. Évidemment. Oh là là. Ah mais, je vous jure, l'IA dans ce jeu, en fait, essaie de calculer votre déplacement pour vous tuer. Je veux dire, le jeu ne veut même pas donner un semblant d'espoir aux joueurs, quoi. Je veux dire, le jeu veut que tu meurs. Je veux dire, c'est le principe de tous les jeux, hein, qu'il y ait de la difficulté et que les ennemis essaient de vous tuer. Mais quand même, là, je veux dire, il y a une limite, quoi. Du jeu qui veut vous tuer au jeu qui veut vraiment que vous ne réussissiez pas, c'est un truc de ouf. Une résonance magnétique ? Possible. En tout cas, quelque chose dans ces rochers dérègle les plateformes. Soyons prudents. Ah, évidemment, il fallait que ça arrive, hein. Il ne fallait pas que ça soit tout bleu, tout rose et qu'on réussisse. Donc, voilà, la plateforme, bah, se... Voilà, se... S'abaisse, rabaisse en fonction des rochers, apparemment. Donc, il faut bien calculer votre coup. Oh, putain. J'avais oublié que je vais y jeter des grenades. Alors, vous voyez, celle-là va pas tarder à flancher. Donc, prenez votre temps, là aussi, hein. Essayez de voir un peu. J'essaie d'anticiper. On continue, on continue. Vous ne servez à rien. Ok, on monte encore. Ah, bah, évidemment. Il fallait bien que tu sois là, mon coco. Tu es mort. Voilà, voilà. Et donc là, bah, on va rentrer dans la grotte. Alors, on ne va pas changer de chapitre, normalement. Vous êtes vivant ? Oui, j'ai survécu à l'attaque. Mais tout notre travail a été détruit. Vous êtes le seul responsable. Vous n'auriez jamais dû utiliser ce que j'ai créé contre les humains. Ce sont eux, les oppresseurs. Et en refusant de poursuivre, vous nous avez condamnés. Avec des armes plus puissantes, nous aurions pu triompher. Avec des armes plus puissantes, Monteverde ne serait plus qu'un champ de ruines fumant. En vérité, vous vous servez de moi pour exterminer tous les humains. Charlotte, les humains sont nos ennemis héréditaires. Si vous êtes en vie, c'est parce que vous nous avez aidés. Mais je ne m'arrêterai que lorsque tous les humains seront anéantis. Vous nous avez aidés, je ne vous ferai pas de mal. Et si vous refusez de reconstruire nos usines, je ne pourrai plus vous protéger. Docteur, il faut m'aider. Par pitié. Évidemment. Donc voilà, on est toujours au chapitre 10.1, ne vous inquiétez pas. Alors, lui... Alors lui se protège avec ses gants. Il fait un sort de bouclier, donc vous ne pouvez pas l'attaquer. Il faut attendre qu'il attaque. Pour l'attaquer. Ouh là, non. Hop. Ah oui, alors. Je vais m'occuper de vous avant. Parce que sinon... Voilà, sinon vous allez m'emmerder. Donc le deuxième et dernier trésor du chapitre se trouve ici. Voilà, donc. Il est assez bien caché, hein. Parce qu'il n'est pas très visible. Dès que vous avez la relique des détecteurs de secret, voilà, vous le voyez. Mais sinon... Relique d'émeraude. Alors la relique d'émeraude, elle est très très rare d'ailleurs. Et franchement, je trouve que le nack massif qui sort de ces émeraudes est vraiment très très joli et très très beau. Comme nack. Hop. Donc on a récupéré tous les trésors et on va changer de chapitre. Dans pas longtemps. Bon, j'espère. Alors... Ah oui, alors là, on va découvrir un nouveau gobelin avec une faux. Ah non, c'est pas maintenant. Ah si, c'est... Peut-être maintenant, je ne sais plus. Ah non, c'est pas maintenant. Ça, c'est chaud. Je vais récupérer des reliques. Voilà, on va avoir une cinématique, je pense. Ah, ça aurait été beaucoup plus simple il y a une vingtaine d'années. Arrête de manger des gâteaux. Et donc on arrive au... Non, pas du tout. Ah oui, alors là, on a une vague d'ennemis. C'est vrai, j'avais oublié. J'avais zappé ce petit passage. Alors essayez de détruire la... La tourelle qui se trouve en haut. Parce que... Elle vous tire... Bah, des obus et... Ça gêne en fait. Oula, ouais, alors toi ta faille me tue. Voilà, tout simplement. Donc essayez d'utiliser vos pouvoirs un maximum. Et comme je vous ai dit, Si vous faites le pouvoir de la tournade Et que vous vous rapprochez d'ici Vous... Vous... Vous annilerez la tourelle Qui est vraiment assez désagréable Et qui vous facilite pas la vie. Et donc là, on va changer de chapitre. L'entrée de cette grotte est trop étroite Pour faire passer une plateforme. Du coup, on va utiliser des cordes A partir de maintenant. Oh ! Merci. Et... Non, toujours pas. On est toujours au chapitre... Ah bah, on est au chapitre 12. Voilà, donc c'est bien ce que je dis. Voilà, on change de chapitre. J'ai eu peur pendant un moment. J'ai cru qu'on avait déjà changé de chapitre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah, comme tout le reste, finalement. Et on se retrouvera très vite pour la suite. Prenez soin de vous. Et à plus, tout le monde. Ciao, ciao.